Du Cameroun 2023-2024, initialement prévu le 22 ce dimanche, cela a été reporté au 29 septembre 2024 au stade Amadou Aïdjou. Cela va opposer Aigle Royale de la Menoa contre Colombe Sportif du Dja Elobo. C'est l'annonce qu'a été faite le ministre des Sports ce jour. Vous voyez d'ailleurs les préparatifs qui sont en train d'avancer de l'autre côté au niveau du stade Omnisport de Yaoundé. C'est André Onana également de l'autre côté en Angleterre qui nous donne un clean sheet aujourd'hui. Mais face à Crystal Palace ce sera zéro but partout, aucun but. Brian Bemo de l'autre côté trouve le chemin des buts mais cela ne suffit pas de venir à bout de Tottenham, 3 buts contre 1. C'est Jelamanko qui s'engage de l'autre côté en Tunisie. Ici c'est Samuel Etofis qui félicite son collègue de la FECA Volley qui vient d'être élu. C'est maintenant Riga FC avec Fabrice Ondoie qui réussissent ainsi l'espoir de 2 buts à zéro. Et un autre clean sheet pour Fabrice Ondoie. Francis Nganou sera dans la cage le 19 octobre prochain. Pensez à galvaniser, à porter le prédateur en cœur. Vincent Aboubaka avec Aetai Sport tombe. Zéro buts contre 1 à domicile. Ce sera face à Bodrum lors de sa première titularisation. Il n'a pas pu trouver le chemin des filets. Ici c'est Samuel Etofis qui est en partenariat avec Bruxelles Airlines. Les amis, voilà tout ce que je voulais partager avec vous. C'est ça qui va nous entretenir dans les quelques minutes qui vont suivre. On se retrouve juste après. Les amis, comme je vous le disais, ce sera le 29 septembre prochain. Aigle Royale de la Ménois contre Colombe du Sud. C'est la Coupe du Cameroun 2023-2024. Le ministre des Sports nous a annoncé cela sur la page du MINCEP. Vous voyez d'ailleurs les préparatifs au niveau du stade Omnisport Amadou Aïdjo qui sont en train d'évoluer petit à petit. Ce sont les entraînements, les derniers réglages pour pouvoir accueillir cet événement-là. Voilà le ministre Inself avec ses conseillers autour de lui. Ils étaient donc de l'autre côté au stade Amadou Aïdjo. Je vous parlais de Manchester United contre Crystal Palace. Zéro buts partout aujourd'hui. Mais un autre clean sheet à l'actif de Andronana. A son actif, on mettra également plusieurs parades, plusieurs sauvetages. Comme vous pouvez voir sur ces différentes images qui sont en train de circuler. Sans lui, ce serait peut-être une défaite ce jour. Mais le chat national n'a pas laissé que ses buts soient violés. Et à son actif, ce sera également un autre clean sheet. De l'autre côté, on parle de Brian Bemo qui a trouvé également le chemin des filets. Il a pu marquer une reprise de volée digne de ce nom. Ce sera face à Tottenham. Mais cela n'a pas suffi pour venir à bout de Tottenham. Ils ont perdu 3 buts contre 1. Voilà, c'était cette journée-ci en 1er Ligue. Il n'y a pas eu trop de succès de ce côté-là. Mais bon, on retient quand même quelques petits trucs positifs comme les buts de Brian Bemo. Une très belle reprise de volée. Faudra noter qu'avec ce but, il a son actif 4 buts déjà cette saison. Ce n'est pas déjà rien pour un bon départ. De l'autre côté, c'est Zambo Amgissa avec Naples. Qui ont également eu un 0 but partout. Zambo, quant à lui, n'a laissé aucune chance au milieu de terrain face à ce match contre Juventus. Près de 80% de ses passes ont été réussies. Il n'a pas reçu un carton. Et voilà, cela a permis à ce que son équipe puisse concéder ce nul et arracher le 1 point au retour à la maison lors de cette journée. Également, Georges-Kevin Koudou, ils ont perdu 4 buts contre 2, n'est-ce pas, contre Al Haï. La dernière journée, ils ont réussi à fracasser l'équipe de son coéquipier Christian Bassocon. Cette fois-ci, il n'a pas du tout trouvé le chemin des filets. De l'autre côté, en le tenue, c'est Riga FS qui réussit un exploit avec Fabrice Ondoie. Un autre clean sheet à son actif. 2 buts à 0 contre Liepaja. C'est Vincent Aboubaka, lors de sa première titularisation également, qui n'a pas pu trouver le chemin des filets. Ils ont perdu 0 buts contre 1 à domicile contre Bodrum. Bref, il a besoin d'un peu de temps pour pouvoir s'acclimater. Jungwe Benjamin, il perd également 5 contre 2. Mais cependant, le jeune a réussi à trouver le chemin des buts aujourd'hui. Jules Amanko, lui, il signe de l'autre côté en Tunisie. Et ici, c'est Samuel Etofis, comme je vous le disais, qui adresse ses félicitations à Serge Aboubam. C'est le président de la FECA Volé. De l'autre côté, il y a également quelques petites tensions. Mais bon, là, le président de la FECA Foot a tenu à adresser ses félicitations à son collègue de l'autre fédération. Voilà, les amis, je vous disais également de penser à Francis Ngannou qui va entrer en cage. Ce sera le 19 octobre prochain face à Ferreira, le Brésilien. Cette fois-ci, ce n'est pas de la boxe anglaise. Ce sera de la MMA. Mais le premier combat en PFL. Les amis, voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec vous. Aujourd'hui, on va finir cette communication avec ce partenariat de Samuel Etofis avec Bruxelles et la Intel que vous le voyez là. En tout cas, les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Retrouvons-nous dans la prochaine publication et à très bientôt. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 Ciao.